Et il y a même du show cooking devant nous pour un resto à volonté, c'est fort hein ! Ah hélas ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui, direction le 95, à côté de Sarcelles-Saint-Brice-sous-Forêt. J'avais déjà testé à l'époque là-bas un buffet à volonté. Et le Proprio en a ouvert un autre. 100% japonais, c'est pas un buffet, c'est à volonté, mais c'est à table. J'ai envie de tester ça. Du coup, j'ai réquisitionné une petite équipe, et vous allez voir l'équipe. Là c'est un casting de compétition aujourd'hui. Oh là là, mais Langue, il est tout beau ! Ça va Langue ? Ça va. Bon, ça fait trop plaisir. Et à l'époque avec Langue, on s'en est fait des restos à volonté. Là ça fait longtemps, ça on est allé au Japonais à Arcueil. Oui. C'était sur des tapis roulants. Ouais, c'était bien sympa. Là on va dans un Japonais, à volonté, mais on nous sert sur place. Ok. On commande sur des tablettes et tout. Ok. On va tester ça ? Ouais. On a un petit peu de route là, c'est dans le 95. Ah là là, et regardez aussi qui vient ! C'est casting de ouf aujourd'hui. J'avais zappé que Ulrich et Langue se connaissaient pour mon millième vlog à l'époque. On était allé avec Langue chez Ulrich. Il y avait une petite équipe et tout. Je vous remets le lien de la vidéo dans un coin parce que franchement c'était cool à l'époque. Ah et là regardez, c'est François. François, on s'était vu à l'époque ! Ouais, il y a trois ans. On s'était rencontré au Nouvel An Chinois en plein Paris. Tout à fait, ouais. Et après tu m'avais fait venir dans ton resto à côté qui s'appelle Steak Factory. On avait décrypté un petit peu les secrets d'un buffet à volonté. Et là, donc tu as ouvert ça, c'est Eurasia, japonais à volonté. Du coup, c'est quoi la différence ? Il y a une originalité ? C'est un nouveau concept en fait. C'est une formule à volonté mais sans buffet. En fait, tu arrives, tu as une tablette, tu commandes tes plats sur la tablette. Et ensuite, c'est préparé à la minute et servi à table. D'accord, donc c'est un peu un semi-gastro japonais. Bon les gars, vous êtes prêts ? Bien, bien, bien chou. En fait, c'est un buffet à volonté chinois. Et du coup, on avait celui-là d'abord. Là, en fait, on a voulu vraiment faire un renouveau. Là, c'est quasiment que japonais. Il y a quelques plats chinois, asiatiques, quoi. Parce qu'il y a de la demande. Il y a des nems ou pas ? Oui. De toute façon, maintenant, tous les restos japonais, il y a des nems. Il y a brochet de fromage pour ça. Il y a brochet de fromage aussi. Génial, il y a tout ce qu'il faut. Bonjour, c'est Jackie. Enchanté, Jackie, qui est mon beau-frère, qui gère Eurasia, du coup. Semi-gastronomique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, c'est pas comme les à volonté classique où c'est des maki, des sushis classiques. Là, c'est vraiment bien décoré et tout, quoi. Et même le goût, ça change. On a en fait pris des produits de qualité supérieure. En fait, si j'ai bien compris, c'est comme si on va dans un resto, japonais, semi-gastro, sauf qu'à la place de payer chaque plat, c'est un forfait, c'est à volonté, tu commences en tant que tuens. C'est ça, c'est ça. Tout à fait, ouais. T'as des salons de 20 personnes, 10 personnes. En fait, c'est que des petits salons. On n'est pas tous dans le brouhaha, collés les uns aux autres. Chaque table, que ce soit une grande table ou une petite table, on est un petit peu... Tout à fait, ouais. qu'elles feutrer pour être un peu plus intime. Allez, les gars, on va être intime. Là, c'est simple, c'est... T'as 20 invités, amis, invités. On te met là-dedans. Et t'es grandir. Une salle privée pour les 20 invités. Il y a la table qui tourne, on met les plats au milieu. Exactement, ouais. Ah, c'est génial. Je comprends parce que fort, ça veut dire quatre. Ça, c'est les blagues de langue. Il connaît, il connaît. C'est du langue tout craché. Les gars, vous avez le droit, en fait, de prendre quatre plats chacun par tour. Vous avez le droit à six tours maximum. D'accord. Donc, ce qui fait 24 plats chacun. Bon, vous n'en arrêtez pas compte, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. En fait, c'est du à volonté, mais un peu limité. Mais même si la limite, elle est tellement grande que voilà, on peut se dire à volonté. Les mecs ne savent plus quoi inventer. On fait du à volonté limité. En fait, c'est du semi-gastronique et du semi-à volonté. Voilà, c'est ça. C'est un concept semi. Dès que vous voulez un plat, vous cliquez dessus, vous faites ajouter, ça va directement dans ce panier. Ce panier, c'est le résumé de tout ce que vous allez prendre. Il y aura un petit bouton confirmer ma commande. Dès que vous confirmez votre commande, ça va en cuisine pour la préparation, tout simplement. Ce n'est pas drôle pour le client parce qu'on ne peut pas accuser le serveur de dire tu t'es trompé dans la commande parce que c'est nous qui avons passé la commande. Surtout qu'il y a un historique ici. Donc, s'il y a une erreur, on vérifie. Entre chaque tour de commande, tu as 15 minutes d'attente obligatoire. C'est pour nous vraiment le temps de cuisiner, le temps préparé, de vous amener à manger. On connaît. C'est surtout que vous espérez qu'on va se caler. On sait toujours que le sentiment de satiété arrive au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, vous dites, les gars, les loulous, vous allez vous calmer, vous allez vérifier si vraiment vous avez encore faim. On ne le dit pas, mais c'est un peu ça. Le tout fait maison ? Alors, tout ce qui est sushi, tout ce qui est japonais, tu vas voir, tout est fait maison. Le poisson, on le coupe nous-mêmes, tout est frais. Le reste, c'est fait maison aussi, mais c'est une autre maison. Ouais, mais moi, je suis un petit joueur, moi. Oh, Ulrich. En tant que chef, il faut que tu goûtes. J'ai un service dans pas longtemps, donc il faut que je sois au taquet quand même. Ulrich, on prendra des nouvelles tout à l'heure, parce que vous le connaissez dans mes vidéos. Ulrich est encore dans un nouveau, nouveau, nouveau resto. A chaque fois que je le vois. Le tipsy, le tipsy, les gars, le resto, il change, mais la cuisiner est toujours autant, toujours aussi bonne. Et franchement, ça va vraiment bien se passer. Réunion d'équipe, là. D'abord, on déroule un petit peu pour voir tout ce qu'il y a dans le menu. Ouais. Donc soupe miso classique, nem, Ça, c'est les entrées. Les poules épanées, les carraguées, donc voilà. Après, différents types de sushis. Soumon, ton classique, dorac. Ouais, il faudra taper les trucs un peu originaux, quoi. Anguille, de toute façon, c'est mon préféré dans les sushis. Anguille, c'est vraiment super bon. Sushi au bœuf ? Ah ouais, bœuf, mi-fi ou chalumo. Pas mal, ça ? Ça, je les maquis fraises et mangue, c'est pas mal. Tranche de cheddar coulant, ah ouais. Ouais, au soumon, fraises. Soumon, ah ouais, il y a plein de trucs. Il y a une recherche niveau goût, c'est vraiment typique. Enfin, c'est vraiment de chez vous, c'est vraiment de chez vous tout ça. En fait, ce type de concept, il y a beaucoup en Italie. C'est le à volonté limité japonais qui vient d'Italie. En termes de cuisine fusion, là ? Ah ouais, parce que Ulrich, lui, sa spécialité, c'est un chef. Lui, c'est vraiment la fusion, notamment Afrique-Asie, tu vois. Là, on est encore dans la fusion, tu vois. Mais là, pour le coup, là, je pense qu'on passe la gamme au-dessus, là. On attaque ? C'est parti, confirmé. Et là, commande envoyée en cuisine. Et du coup, je peux regarder en cuisine un peu ? Oui. Comment ça se passe ? Tout ce qui est chaud, ça ne va pas par là. Et tout ce qui est froid, c'est par là. Donc, c'est là le plus intéressant, tout ce qui est sushi, etc. Ah ouais. Du coup, quand on envoie la commande sur la tablette, en fonction des stands, chacun, il reçoit ce qu'ils ont à faire. Exactement, ouais. Leur tâche est divisée, ils ont des imprimantes un peu partout. Et chacun a une imprimante et ils font ce que leur imprimante. Ok. Et vous allez nous amener tout en même temps ou alors dès que c'est prêt ? Non, c'est dès que c'est prêt, on l'emmène. Ok. Dès que c'est prêt, on l'emmène. Ça arrive petit à petit. Ok. Je reviens de la cuisine, c'est impressionnant. On n'a pas l'impression d'être dans un restaurant à volonté. Ils sont là, ils font des préparations, des visuels avec minutie. Bon, là, c'est les premiers trucs. Là, c'est les trucs les moins élaborés qu'on a commandés d'abord. Là, il y a brochet de bœuf fromage, le poulet frit. Là, c'est quoi ? J'ai l'impression que c'est le poulet de poulet. Oui, c'est des bœuf fromage, mais qu'on prend à la baguette ou à la fourchette. Allez, petit karaage. Très bon, c'est moelleux. Là, pour le coup, ça se voit que c'est du total fait maison. Bien mariné dans le gingembre, on s'en meurt. Je suis plutôt pimenté quand même. Tu manges épicé, ouais. La suite arrive. Oh là là, regardez. Ça, les gars, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est la beauté qui arrive, là. Oh là là, les makifris. Mais vous avez vu cette beauté ? Avec les petites fleurs, merci beaucoup, madame. Sexy et tout, franchement. Toi, Ulrich, qui est un chef, la présentation, ça compte aussi. Mais dans un buffet à volonté, tu ne t'attends pas à avoir une présentation. Du tout, du tout, du tout. Mais là, pour le coup, en plus, ce qu'il y a de ouf dans tout ça, c'est présentation, esthétique. Non, là, ils mettent la barre très, très haute. Moi, quand je vois ça, je me dis toujours, je me remets en question. Je me dis, il faut que j'évolue, fais que j'évolue. Parce que là, pour le coup, les mecs, ils mettent la barre haute. Après, ils sont 10 en cuisine. Nous, on est deux. Allez, petite boulette de poule pour vous, les gars. Allez, bonne app'. Goûtez sans la sauce, d'abord. Mais bon, c'est ronctueux. Je pense que ça manque un petit truc pour relever un peu plus, mais c'est très, très bon. C'est bon. Après, ça, c'est plus, moi, personnellement, j'aime bien quand ça pousse un peu plus, mais c'est bon. Là, c'est les sushis au fromage. Ah ouais. Et là, c'est à Languille. Allez-y, les gars. Langu, prends Languille. Languille, c'est de la faire. Oh ! Allez, les rubriques. Un petit côté fumé, c'est... C'est bon, il faut manger parce qu'on va en recommander. Moi, j'ai des goûts simples. Bœuf fromage, franchement, celles-ci, elles sont top. Elle est bien remplie de fromage, là, au milieu. Bonne tranche de bœuf. Même Ulrich, il tape dedans. Ah bah, j'étais pas dans le fromage, dans le bœuf fromage. Ah bah, Languille aussi. Non, mais c'est ça, le buffet à volonté. C'est le partage. C'est la joie, c'est la bonne humeur. Ne me jugez pas, je mange des sushis à la fourchette. Allez, le sushi bœuf, c'est un bijou. Maki-saumon, saumon-fraise ou... Ouais, regarde, il y a de la fraise dessus. Ouais, saumon-fraise, regarde. Maki-free, saumon-fraise, vas-y, prends ça Ulrich. Moi, je suis un gars des sauces et j'essaie de pas prendre de sauces, vraiment pour chaque saveur. Je pense qu'il faut qu'on les mange tout de suite quand ils sont chauds, quand ils arrivent. Parce que pour le coup, comme c'est frit, ça... Je pense que ça a plus de goût quand ça arrive directement. Ah c'est vrai, c'est bon celui de saumon-fraise, ça se marrait bien. Mais alors, on mange tranquille. Et Langue, depuis tout à l'heure, j'ai jamais vu Langue aussi stressée. Et stressant surtout. Il arrête pas de dire, « Ah mais là, c'est bon, on peut passer la prochaine commande. » Je dis, « Bien, on finit d'abord ça. » Il fait, « Non, comme ça, après, ça enchaîne et tout. » Il a raison. Ça, c'est un vrai gadé, resto à volonté. Non, mais c'est juste le temps qu'il prépare. Comme ça, on peut savourer tranquillement. On est très content de ce premier round. Ah oui, il y a déjà un rappel. Ils ont kiffé les sushis bœufs, ils reprennent. Ça, le problème, quand on aime bien un truc, après, on préfère reprendre un truc qu'on a déjà testé plutôt que de goûter autre chose. Attends, remonte. Sushi palourde arctique. Ça, vous tentez ? Allez, vas-y. Sushi palourde arctique, on... Oh, les bœufs fromages magnifiques. Le mec, il commande à chaque ronde des bœufs fromages. Merci. Merci. Tu veux taper dans le poulet citronnel, Ulrico ? Beef roll. Bien fait un peu. Bon, le poulet, c'est basique, mais... Basique, sain. Eh, c'est ça. Mais c'est au truc basique qu'on peut juger aussi. Exactement. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là par hasard aussi. On n'est pas là pour rigoler. C'est chaud, tu fais genre, mais... Ah, ça vient de sortir, là. T'as dit qu'il fallait manger chaud tout à l'heure, les mecs, ils se sont dilués, on va le blinder de chaleur. C'est bon, c'est du poulet citronnel, c'est très bon. Regardez encore cette magnifique présentation qui est arrivée. Donc là, on a quoi ? Là, on a le maki, je crois, dorade, dorade saumon et... Allez, bon app' les gars. C'est très, très beau. À chaque assiette, ils se prennent la tête et nous, on tabasse ça. Très, très bon. Mais je préfère quand même le sushi fromage avec l'arrière-goût fumé. Pour ma part, je vais tester les bœufs fromage. Non, après, après. Allez, lequel tu me conseilles, Ulrich, du coup, entre les deux ? Le bœuf parce que c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de tester. C'est vrai. C'est là où il y a le petit fromage au milieu, quoi. On l'est par le bœuf, super bon. Alors là, attention, là, on commence à grimper d'un step. C'est le cas de dire ? Avec les marches. Ah oui ! C'est top, là ! Oh là là ! Et il y a même du show cooking devant nous pour un resto à volonté, c'est fort. Ah, mais là, je suis obligé de filmer, ça. Ah bah ouais. Ah ouais, là, c'est très, très beau. C'est bon, on fait notre petite restagraveuse. Je disais que c'était vraiment osé de venir en banlieue faire ça. Parce que moi-même qui ai ouvert au Dipsy à Saint-Denis, la clientèle est totalement différente. Et venir et proposer une qualité comme ça, c'est une aubaine pour les gens qui habitent dans le pont. Et c'est un gros challenge aussi pour les restaurateurs. C'est-à-dire qu'ils devront rester toujours au top et pas proposer ça que dans le temps d'une vidéo. C'est le truc qu'on a déjà testé tout à l'heure ? Ouais, il y a beaucoup de trucs qu'on a testé. Ah ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de... C'est les rappels, c'est comme au théâtre, comme au concert. Et celui-là, saumon cheddar. Ça, j'ai hâte de goûter. Allez, troisième round, on confirme, on envoie en cuisine. Oh, alors là, on a fait en mode... On appelle comment ça ? Des cuillères ? Des gunkan sushi. Des gunkan sushi ? Ouais, gunkan sushi. Ça, c'est gunkan à la mangue. Du coup, ça va être tout ce qui est à la mangue. Ça, c'est un Philadelphia avec du fromage, du saumon, de l'avocat. Celui-ci, c'est celle à la truffe. Et celle-ci, c'est au poisson mix avec la dorade, le thon et le saumon. Et là, il y a du chaud encore ? Là, il y aura du chaud, tu vas voir. Ça va faire un truc super joli. Oh là 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 là... Vous nous avez cloué le bec. On ne parle même plus. Ça fait plaisir, ça ne change rien au goût, mais c'est rigolo à voir, non ? Tout le monde filme, tout le monde. J'avais oublié qu'on avait commandé tout ça. On se lâche un peu sur la tablette. Il y a le carpaccio de saumon, le tataki de saumon, le tartare de crevettes. Oh là là... Le reste, ce n'est pas pour nous. Sous-ci, il voit le temps. Une mangue ! On voulait d'autres ou pas ? Allez, avec la baguette. Moi, je veux bien Coca Zero, s'il te plaît. Merci. Ouais, la bouchée parfaite, tu connais. Ça a la mangue à langue ? Allez, goûtons. Lui, il a la technique. Regarde ça, voilà. Il y a la bouche. Un beau mélange de saveurs. Lui, il a fait la bouchée parfaite. Lui, il sait faire les bouchées parfaites. C'était pour montrer à la caméra. C'est bon, t'inquiète. Bon, allez, j'y vais. C'est beau et franchement... C'est vrai que ça, c'est le meilleur moyen de faire la vraie bouchée parfaite. Tu as tout en même temps. Même la sauce au fond de la cuillère et tout. Bon, on commence à être un peu calé. On se fait quand même un quatrième tour. Ouais, vas-y. Pour moi, ce sera juste le dernier tour. Le dernier tour, ouais. Est-ce qu'on se fait dans le dernier tour un best-of de ce qu'on a préféré ou alors est-ce qu'on essaye encore d'autres choses ? Franchement, saumon cheddar. On a trop kiffé les sushis saumon cheddar. Tout le monde va venir pour les goûter après. Les boeufs aussi au Chalumeau. On ne se lasse pas de regarder ce spectacle. Bon, allez, c'est pour notre bouquet final. Bon, les gars, franchement, on a bien mangé. Alors, Lang et Ulrich, on décide de ne pas prendre de dessert. Bon, écoutez, c'est votre choix, les amis. Moi, je dis, il y a toujours de la place pour un petit fondant au chocolat. En tout cas, non, non, c'était vraiment une bonne expérience. Ulrich, tiens, voilà, le mot de la fin. En tant que professionnel de la restauration. Bah, c'est vraiment pas mal. Non, c'était très, très bon, les gars. J'espère que vous avez continué parce que c'était très, très bon, tout simplement. J'espère revenir très vite, surtout pour les sushis saumon cheddar et pour les sushis saumon bœuf. C'était très bien présenté. Et puis, de bonnes surprises au niveau du goût, justement, avec des sushis, des makis un petit peu différents, justement. Donc, c'est sympa. Il se réinvente, c'est pas juste le buffet avec des sushis. Alors, franchement, c'est vraiment une très, très bonne surprise. Le concept général, déjà, la déco, le lieu, le restaurant, trop sympa. Et puis après, ouais, franchement, je m'attendais vraiment pas. Même si j'avais, oui, dire que ce serait de qualité, mais avoir de telles présentations, notamment au niveau du visuel, une telle prise de tête pour un resto à volonté. Parce que ça veut dire qu'on commande toujours plus quand on mange à volonté. Et ça fait encore plus de travail, du coup, pour les chefs qui sont en cuisine et qui nous font ces préparations en milieu temps. Franchement, je vous conseille. Je vous mets les prix selon les jours et le matin et le soir dans la description. Et franchement, je reviendrai. Bravo, hein ! N'hésitez pas à réserver, surtout à réserver. Ah ouais, ouais, depuis tout à l'heure, il me dit « dealer de réserver ». Ouais, réserver parce que vous avez vu le travail que ça représente en cuisine. Donc, forcément, c'est pas possible de faire accepté tout le monde. C'est ça. Et ça m'a fait plaisir, en plus, de découvrir cette adresse avec ce casting de fou Ulrich et Langue. Ulrich qui a un nouveau resto, du coup, où je ne suis pas encore allé, mais que je testerai prochainement. Le Deepsea, le Deepsea Lounge au 41 rue Marcel-Samba à Saint-Denis. À Saint-Denis. Une très bonne collab. Et on y retrouve la cuisine d'Ulrich avec des nouveautés et des valeurs sûres. Langue ! Voici son adresse si vous voulez qu'il vous fasse à manger. En tout cas, merci à tous. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est Florian On Air. À plus, ciao ! On aime regarder Florian On Air. OK ! On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?